Salut salut! Comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va commencer ma petite famille dans les sims 4. Donc me voilà ma sims. Dans le fond comme vous pouvez le voir j'ai déjà toute faite les traits physiques à l'avance parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vais vous montrer aussi à travers un petit peu ma création de sims c'est quoi la différence entre les sims 4 et les sims 3. Donc comme vous pouvez le voir ici on peut, dans les sims 4, on peut un peu modifier toutes les parties du corps comme les grossir, les amincir et vraiment modifier le corps comme on veut. Comme là j'amincis ma taille, je la grossis. Je peux aussi aller dans le détail du visage. Si par exemple j'ai envie de grossir mes lèvres, je peux, je peux les amincir, leur donner la forme que je veux. Même chose pour les yeux. Puis c'est un peu ça donc j'ai réussi à faire ça. Je sais pas si ça me ressemble tant que ça mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Vous avez aussi toutes sortes de tompeaux, ça aussi j'apprécie comme il y en a pour tous les goûts. Il y a des rides, il y a des petites expressions de visage que vous pouvez mettre. Il y a des dents différentes. Puis c'est ça. Là il y a les cheveux. Les couleurs de cheveux sont vraiment toutes unies. J'ai pas trouvé la façon de faire vraiment des couleurs dans ces sims là. Donc j'ai juste laissé mes cheveux noirs. Pour avoir d'autres différentes coupes de cheveux il faut vraiment acheter des extensions. Moi j'ai juste les sims de base. Donc là en fait je vais aller dans le maquillage et je vais mettre un petit peu de maquillage dans mon visage. J'ai un petit smokey brun comme j'ai l'habitude de le faire au quotidien quand je m'en vais travailler par exemple. J'ai mis aussi un petit gloss puis du petit blush. Moi au quotidien je suis quelqu'un qui s'habille vraiment t-shirt, jeans, pas très compliqué. Fait que là j'étais en train de regarder un petit peu les modèles qu'on avait. Puis je fouillais un peu pour voir quel design il y avait. Là j'avais trouvé un chandail de loup. J'avais trouvé ça bien drôle parce que j'en ai un semblable. Mais j'ai fini par opter pour un chandail un peu plus geek avec une joke de maquillage en plus. C'est pas mal, pas mal moi ça. Et puis après je suis allée chercher un jeans tout à fait ordinaire. On peut changer les couleurs mais c'est les couleurs qui sont là. Donc moi j'ai allé sur un jeans bleu bien ordinaire comme 7. Ensuite j'ai pris des chaussures. Moi j'ai l'habitude de mettre des running shoes donc j'ai pris des petits converse. Pour mon look de soirée un peu plus j'ai pris une petite robe bleue que je trouvais bien mignonne. Et je me suis mis des petits souliers à talons mais pas très haut dans le fond. Puis des petits souliers noirs. C'est pas mal ça que je mets moi quand je veux sortir à une petite soirée un peu plus chic. J'ai mis aussi dans les accessoires comme j'avais des cheveux longs je pouvais pas mettre de boucles d'oreilles sinon j'en aurais mis c'est certain. J'ai mis un petit bracelet. Je l'ai mis bleu parce que moi je suis vraiment matchy matchy. J'aime bien ça que mes choses soient agencées. Donc ça c'est mon petit look de soirée. Ensuite je suis allée retourner me faire un petit maquillage un peu plus prononcé. Avec aussi, ben c'est ça, un peu plus prononcé, un peu plus voyant. Ensuite c'est mon petit look de quand je m'entraîne. Ça c'était celui de base là. Ensuite j'ai opté plus pour celui-là parce que j'ai vraiment, mon kit ressemble vraiment à ça quand je vais m'entraîner. Puis après j'ai décidé de changer mes cheveux parce que c'est pas vrai que je laisse mes cheveux loose quand je m'entraîne. Donc je suis allée me chercher des cheveux qui sont un peu plus remontés. Au début j'ai pensé à une petite look comme ça mais généralement ce que je fais moi c'est vraiment la queue de cheval basique quand je m'en vais m'entraîner. Donc j'ai mis celle-là. C'était un peu plus fidèle à la réalité. Ensuite je suis allée pour mes vêtements de dodo. C'est pas mal un pyjama que je pourrais porter. Un petit t-shirt avec un jogging. Ça c'était mon petit look de party mais jamais je porterais ça là. Je l'ai changé pour une petite jupe à paillettes que je trouvais bien mignonne avec un petit bracelet puis une petite camisole que je trouvais cute. J'ai changé aussi mes cheveux parce que d'habitude quand je sors un party je prends la peine de me les tresser ou faire quelque chose dedans. Donc c'est ça j'ai trouvé cette petite tresse là que je me fais souvent justement en avant comme ça. Puis j'ai mis enfin les boucles d'oreilles parce que moi c'est rare que je sors sans boucle d'oreilles. J'en ai des semblables en plus. Et puis j'ai changé la couleur pour quelque chose qui matche un peu plus avec mon outfit. Et voilà puis là je me suis rendu compte que oh my god j'ai pas de maquillage. Donc on retourne et c'est un peu ça que j'ai fait. Un petit cat eye avec de la ligne en dessous aussi. Un petit gloss. Et j'ai changé aussi mes souliers pour des petits souliers balerines comme j'aime bien y mettre aussi. Je suis pas vraiment pas une fille à talons. Donc c'est ça c'est un petit peu mon look. Ensuite pour aller me baigner, moi j'ai vraiment une espèce de haut bikini qui ressemble à ça. Mais dans le noir donc vous allez voir je vais aller changer de couleur. Donc c'est ça j'ai pris le modèle qui était en noir. Puis j'ai vraiment des shorts comme ça pour aller me baigner. Bon ceux des sims de base est vraiment pas très flatteurs. Mais c'est ça qu'il y avait donc c'est ça que j'ai pris. Donc c'est un peu ça. Ensuite je suis allée mettre des super belles lunettes de soleil comme que j'ai pour de vrai. Et puis je suis allée tout de suite à mes traits. Donc dans les sims vous avez des aspirations un peu comme dans les sims 3. Elles sont un peu différentes. Là moi j'ai mis à avoir une grande famille. Bien une famille qui réussit. Puis ça m'a donné un avantage que vous pouvez voir en haut. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Oui c'est ça. Que dans le fond mes relations avec ma famille sont plus faciles. Donc c'est ça. Ça donne un avantage quand vous choisissez une aspiration. Donc après ça je suis allée me chercher des traits. Ça c'est pas mal comme dans les sims 3. Là moi j'ai choisi que le premier c'est que j'étais, c'est ça, cheerful. Ça dans le fond que je suis quelqu'un qui est pas mal positive et joyeuse dans la vie en général. Ensuite je suis allée me chercher le trait, ah oui matérialiste parce que je suis un petit peu matérialiste dans la vie. J'aime bien ça posséder certaines choses. Ouais je sais, c'est pas ma plus belle qualité. Mais c'est ça. Puis j'ai pris outgoing parce que j'aime vraiment, c'est ça, j'amuse mes amus. J'aime beaucoup mes amis. Donc c'est ça, je suis quelqu'un qui aime bien sortir et faire des amis. Ensuite ça c'est mon petit mari, là je l'ai arrangé. Je vais passer, il a vite fait en revue comment je l'ai habillé. Mais ça c'est son petit linge de tous les jours. Il y a vraiment un petit kit qui ressemble à ça. Puis ça, ensuite pour la sortie aussi, je l'ai mis comme il y aurait mis vraiment d'habitude. Là ensuite son linge de dodo. Puis son linge de party c'est vraiment comme qui s'habille d'habitude. Mon mari c'est quelqu'un qui a vraiment des habitudes. Pour son aspiration, je l'ai mis Computer Whiz, dans le fond qui aime les ordinateurs parce que lui est dans les jeux vidéo. Puis ça fait qu'il va apprendre plus rapidement aussi les choses. Ensuite je l'ai mis paresseux, puis je l'ai mis confiant et perfectionniste. Là, ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est qu'il y a toutes sortes de démarches dans les sims qui peuvent un peu aider à cerner la personnalité de votre sim. Je trouvais ça vraiment comme une petite touche que j'ai appréciée dans les sims 4. Puis c'est ça que j'étais en train de vous montrer. Et puis finalement moi j'ai choisi celle-là parce que j'ai pas une démarche très soignée on va dire. On peut aussi modifier le ton de la voix comme vous pouvez voir en bas. Puis après on peut changer les photos aussi de votre famille comme je suis en train de faire. Moi je trouvais que celle-là ça me ressemblait pas mal. Donc c'est ça que j'ai fini par prendre. Ensuite, quand on arrive dans le mode de création. Comme vous pouvez voir, l'interface des sims est vraiment très simplifiée comparativement à celle des sims 3. On voit pas grand chose à l'écran donc faut aller fouiller dans les onglets. Ça j'ai trouvé ça pas mal... pas évident. Moi je vais construire ma maison avec quelque chose qui, contrairement à l'interface, est super facile à utiliser. C'est des modules déjà tout faits de pièces. Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait ma maison avec ces modules-là parce que vraiment j'ai trouvé ça vraiment pratique. On peut aussi faire à la bonne vieille manière de construire tout à la main. Mais ça c'est une petite touche que j'ai apprécié et essayé dans les sims. Donc je sors tous les modèles dans le fond qui me plaisent. Donc là c'était la cuisine. Ensuite je sors une salle de bain. Il y a des couleurs... On peut changer un petit peu les couleurs et le style en bas comme vous pouvez le voir comme ça. Puis ça c'est la chambre à coucher. J'en ai pris une bonne taille quand même. Puis ensuite je suis allée dans le salon. Oui c'est ça. Je suis allée chercher un salon qui me plaisait. Mais là la salle de bain je trouvais qu'elle m'avait coûté pas mal cher. Donc je suis allée dans quelque chose de plus modeste. Et j'ai tout arrangé ça ensemble. Ça a donné ceci. Puis ensuite j'ai commencé à mettre des fenêtres et un toit. Donc le toit est un peu différent. On peut l'arranger comme un peu. On veut l'étirer puis le mettre selon la forme de notre maison vraiment. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Puis ensuite on peut... Vous voyez là j'ai mis des fenêtres. Comme puis là je l'ai déplacé un peu pour changer le look. Ça c'est le look de ma petite maison. Fait que c'est un peu ça dans quoi je vais jouer. Donc voici la maison maintenant complétée. Vous allez pouvoir voir des streams de moi qui joue au Sims 4 sur ma chaîne Twitch. Manquez pas ça. Les liens vont être en barre défaut. Et merci d'avoir écouté ma petite vidéo sur les Sims 4. A bientôt. Bye bye.